Alors, quel pas de rayure pour votre poids de balle ? Ou plutôt l'inverse, quel poids de balle pour votre pas de rayure ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous m'avez demandé Nous allons voir ici quel poids de balle utiliser en fonction du pas de rayure pour votre 223 Remington Donc le pas de rayure, pour rappel, c'est l'angle de vos rayures dans le canon Par exemple pour 1 12ème de pouce, le grand classique de l'époque pour le 223 Ça va vous faire tourner votre balle d'une rotation complète sur elle-même Pour 12 pouces de distance parcourue dans le canon Donc si on imagine un canon de 24 pouces, la balle va passer dedans et faire deux rotations complètes Elle sera parfaitement stabilisée Si maintenant on imagine un canon de 10 pouces Votre balle, elle n'aura même pas une seule rotation complète Donc elle ne sera pas stabilisée Ça c'est la version simple pour expliquer un petit peu la stabilisation dans vos pas de rayure On va voir effectivement maintenant qu'avec des canons qui sont de plus en plus courts Par rapport au classique 20 pouces du 223 d'origine On a des balles qui sont aussi de plus en plus lourdes Pour compenser un petit peu cette longueur Mais aussi pour gagner en coefficient balistique et en performance Donc au fur et à mesure des années, les pas sont devenus de plus en plus rapides Et sont donc passés du 1 12ème de pouce le plus lent au 1 7ème de pouce le plus rapide Donc à l'origine, le 223 c'est une évolution en fait du 222 Remington et 222 Remington Magnum Donc il a été conçu pour des canons de 20 pouces avec le pas d'un 12ème de pouce Donc le but c'était de tirer des projectiles allant jusqu'à 55 grains Et c'est notamment le cas par exemple chez nous du Fama CF1 Ce qui lui a valu quelques problèmes avec les munitions plus récentes de l'OTAN Parce que ce pas de 1 12ème, il allait très bien dans les 222 Qui tirait essentiellement des ogives de 40, 45, 50, des très bonnes 53 aussi Jusqu'à vraiment 55 le max Ce standard hautant, donc 1 12ème de pouce, lui a vite évolué Notamment avec l'apparition de balles plus efficaces en 62 grains Donc eux, ce qu'ils ont fait, les américains, c'est qu'ils ont changé tous leurs canons Pour passer sur des pas plus rapides Et malheureusement, ce n'était pas le cas du FAMAS Qui lui a gardé ce pas plus lent Et ce qui pose des problèmes pour ces balles lourdes Donc les balles plus efficaces, on a eu du 62, 69 grains Voir maintenant, il est utilisé beaucoup du 77 grains Donc pour pouvoir stabiliser ces projectiles lourds, il faut des pas plus rapides Et on va voir maintenant, quels pas sont vraiment adaptés au poids de balles Alors, cette fameuse stabilisation, ça se calcule avec des formules savantes Mais vous pouvez trouver sur internet, notamment sur le site BergerBoulette Des outils pour voir si ça peut stabiliser ou non vos poids de balles par rapport à votre pas de règle Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'idéal de cette stabilisation Ça se situe entre 1,5 et 2 Donc ça c'est vraiment idéal En dessous 1,5, on risque des problèmes d'instabilité Ce qui va provoquer des balles qui peuvent arriver de travers sur votre cible C'est comme ça qu'on s'en aperçoit le plus facilement Ça ne veut pas dire que si vous êtes à 1,4, c'est impossible de tirer Ça va aussi dépendre des canons et de la vitesse de vos balles Le deuxième point, c'est au-dessus Si c'est surstabilisé, ce n'est pas forcément un problème Mais on va dire que ce n'est pas forcément non plus l'idéal Donc l'idée, c'est de rester le plus possible entre 1,5 et 2 Voire d'être un petit peu au-dessus Et préférer la surstabilisation que d'être instable Donc si on commence avec notre patte classique de 1,12 de pouce On voit que pour du 55 grains, on est juste limite Mais ça fonctionne Par contre, dès qu'on va arriver là sur des poids de balles plus élevés On est sous les 1, donc là on est vraiment instable Pour avoir essayé sur une 222, c'était vraiment pas la peine A 100 mètres, on sort carrément de la cible avec des balles complètement de travers Donc on voit, forcément, idem pour 69 et plus Impossible de stabiliser C'est pour ça que ces pas sont vraiment à réserver à des balles légères Vous aurez des très bons résultats en 55 grains Voire même sur des balles match entre 50 et 53 grains Ces pas sont en général plus vraiment disponibles Maintenant, vous trouverez plutôt des pas d'un neuvième de pouce Notamment sur les constructeurs allemands Et là on voit, sur ces 1 neuvième, aucun problème pour stabiliser du 55 grains Si vous voulez des balles un petit peu plus lourdes Parce que vous avez un canon court, vous voulez de l'énergie Ou parce que vous voulez tirer un petit peu plus loin Pas de problème non plus, vous êtes parfaitement aligné pour tirer du 62 et du 69 grains Pour le 77, c'est là où ça risque d'être un petit peu limite Donc à voir selon les fabricants et la vitesse de votre balle Mais ça commence à devenir un petit peu tendu Et n'espérez pas tirer des balles plus lourdes Donc moi, ma préférence, clairement, c'est les pas d'un huitième de pouce Parce que vous pouvez tirer tout ce qui existe actuellement sur le marché Donc ça, c'est plutôt sur des constructeurs américains Que vous trouverez ces pas Ça permet de stabiliser largement le 55 grains Du coup, moi, j'en tire même plus Je suis vraiment passé sur le 62 ou le 69 Il y a des très bonnes balles, vous avez d'excellents résultats Vous pouvez tirer loin avec de l'énergie Et ça, c'est extrêmement intéressant Et vous pouvez surtout passer sur des 77 grains Donc ça, ça peut être très intéressant, encore une fois Soit dans des canons très très courts pour gagner en énergie Et ça vous permettra de mettre moins de poudre Parce que la balle est plus lourde Et d'avoir quand même une énergie suffisante Et de tout cramer dans un canon qui n'est pas forcément très long Et vous pouvez même éventuellement Commencer à attaquer des balles plus lourdes Comme des 80 grains Donc ça, vraiment l'idéal Si vous avez ça, vous pouvez foncer Et dernier pas qui lui est vraiment quand même rare C'est quasiment plus utilisé pour d'autres calibres En 224 Mais sur d'autres éléments Comme du 224 Valkyrie Les nouveaux 22 cris de mort et compagnie Vont utiliser des pattes d'un septième Ce qui permet de stabiliser des poids de balles légers Mais finalement, c'est pas forcément l'intérêt D'utiliser ça dans ces canons Mais vraiment de viser des poids de balles plus lourds Donc là, 62-69, ça va aller Mais c'est surtout pour taquiner Les poids les plus lourds 77, 80 et même un petit peu plus Dans ces calibres un peu exotiques On peut tirer jusqu'à du 90 grains Donc là, on rentre presque dans les performances Des 6 mm Mais avec ça, vous pouvez stabiliser Toutes vos balles, même les plus longues Et les balles de match Encore une fois, c'est plutôt sur des calibres exotiques Si vous devez choisir un pas et un seul Pour votre 223 N'hésitez pas, avec le 1-8ème Vous pouvez foncer les yeux fermés Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Pour de nouveaux trucs et astuces Sur le tir et le rechargement Sous-titrage ST' 501